... Bonsoir et bienvenue au sein de votre rendez-vous du mercredi soir. Nous aurons, comme à l'accoutumée, abordé un sujet qui mobilise en termes de discussion. Sujet épineux où les avis sont partagés, c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de nos débats. Un thème qui mérite qu'on en parle sans tabou. Mais avant de dévoiler notre thématique du soir, je m'en vais vous présenter les invités en plateau. Alors ce soir, nous n'avons pas vraiment de noyaux durs. Il y a Samuel qui doit arriver tout à l'heure, Évita empêchement de dernière minute et Harry qui est hors du département. Mais nous avons des invités qui auront à charge de parler de ce thème et qui ont eu le courage, je dirais, de venir jusqu'ici. Puisque tout à l'heure, vous verrez que ce n'est pas un thème très facile à aborder. Alors nous avons Luc Rénette qui est à ma droite. Alors je dis militant... Patriote. Patriote, militant pour l'indépendance de longue date, on peut dire ça. Pour la souveraineté. Pour la souveraineté. À ses côtés, nous avons Guy Balagne qui est agriculteur, membre de l'UPG, qui a lui aussi un militant. Oui, bonsoir. Alors on dit quoi ? Militant, patriote, on dit quoi ? Oui, je suis aussi un patriote. Vous êtes un patriote. Nous avons aussi Harry Archimède qui lui est le président de l'INRA. Harry Archimède, militant, patriote, enfin comment on va dire ? Militant de la Guadeloupe. Militant de la Guadeloupe. Oui. Alors on verra ce que c'est que militant de la Guadeloupe. Nous avons de l'autre côté du plateau Thierry Panol qui est chef d'entreprise. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement Samuel Damo, chef d'entreprise, devrait nous rejoindre. Donc voilà un petit peu pour une présentation de nos invités, un plateau d'hommes. Ça n'a pas été fait exprès. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Alors nous regardons tout d'abord un extrait d'une vidéo qui, avant de circuler sur les réseaux sociaux, a été diffusée sur la chaîne de télévision LCI. Et où le journaliste Jean-Michel Apathy s'exprime, on va dire de manière franche et directe, sur notre appartenance à la France. Regardez. Est-ce que nous sommes capables de gérer d'aussi loin des territoires ? Quand on voit le tableau, la réponse est non. Et on peut regarder n'importe où sur tous les territoires dits d'outre-mer. Nous ne savons pas gérer ces territoires. On parlerait de la Nouvelle-Calédonie, on dirait la même chose. On parlerait de la Guadeloupe et de la Martinique soumises au scandale du chlordécone. Un an lieu en janvier. Maintenant, il apparaît que le gouvernement était informé. C'est un pesticide qu'on a mis sur les bananes. On a répandu le cancer sur ces deux territoires. Alors, ce que nous faisons, ce que nous avons fait, ce que nous faisons, nous, Français, est scandaleux avec ces territoires. Il faudrait qu'on réfléchisse, on ne le fera pas, mais il faudrait qu'on réfléchisse à, non pas abandonner ces territoires, mais à dissocier le destin de la métropole, de la France, du destin de ces populations-là. Parce que nous les faisons souffrir inutilement, nous les entretenons avec un argent artificiel qui les empêche d'avoir un développement qui correspondrait mieux à leurs besoins et mieux à la géographie. Il faudra un jour qu'on abandonne tous ces territoires. On n'y est pas prêt, évidemment, mais on fait souffrir des gens. Misère française, souffrance française, ce que nous faisons n'est pas digne de ce que nous sommes. Et un jour, il faudrait qu'on en prenne conscience. Oui, Claire. Les réactions, c'est intéressant. C'est un parti pris en même temps. Un débat. Et c'est un parti... Parce que je suis pas sûr qu'on aille tout de suite vers l'indépendance. Voilà. Alors, le dernier mot, indépendance, nous le retenons. Et j'espère que vous avez bien regardé cet extrait de cet échange qu'il y a eu au niveau de cette chaîne de télévision. Alors, le thème, l'indépendance de la Guadeloupe, nécessité ou folie ? L'indépendance de la Guadeloupe, nécessité ou folie ? Alors, juste un petit tour de plateau pour vous poser la question. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Je peux m'exprimer ? Allez-y. Écoutez, M. Jean-Michel Apathy, c'est l'un des rares anticolonialistes, par ses propos. Parce qu'il fut un temps où on avait une classe politique française qui prenait partie, effectivement, pour la décolonisation. Aujourd'hui, quand on passe en revue les différences de forces politiques françaises, on n'entend pas tellement ce concept dans leur bouche. Ce qu'il a dit, je partage totalement. Totalement ? Vous dites vraiment totalement ? Oui, totalement. La France ne peut pas... Vraiment, vraiment totalement ? Écoutez, mais je vais m'en exprimer parce que la vraie question qui se pose, quelle est notre véritable identité ? Qui sommes-nous ? On dit que souvent, pour aller quelque part, il faut qu'on sache d'où on vient. D'accord ? Nous venons, effectivement, pour l'essentiel, d'Afrique. Nous avons été déportés. Je ne parle que de vérité. Rue d'un escravage, puis colonisés. Donc, c'est un petit peu ça notre parcours. Alors, de deux choses l'une. Ou on estime que nous sommes dans une logique historique, que d'autres peuples ont éprouvées, à savoir qu'ils ont été effectivement, eux aussi, déportés, esclavagisés. Et puis, aujourd'hui, la plupart des voisins, ils sont soit indépendants, soit autonomes. C'est le cours normal de l'histoire. Ou alors, on va au bout, comme c'était Serge Roubana, qui dit que nous sommes des Français descendants d'esclaves. Comme si, effectivement, nos ancêtres étaient dans une condition servile, et que grâce à la République française, ils ont accédé à une nationalité qui leur rend un certain bonheur. Je dis que ça, c'est à contresens de l'histoire. L'histoire veut que tous les peuples, un jour, d'ailleurs, l'ONU l'a prévu, accèdent à leur pleine souveraineté et décident pour eux-mêmes. Pour vos pleines souverainetés, c'est indépendance. Bien entendu. Vous savez, même s'il doit y avoir des étapes, si le peuple décide comme ça, en tant que personne humaine, tant qu'il y aura effectivement la présence française ici, qui nous dicte sa loi, je ne me sentirai pas un homme libre. C'est clair. Voilà. M. Balan. Moi, je pense que, bon, Jean-Michel Apathy a eu raison. Mais, comme l'a dit Luc, avant, effectivement, plus facilement, les Français s'exprimaient pour la décolonisation. Aujourd'hui, ils ont perdu un peu ce fil. Et en grande majorité, ils sont partisans de chouchouter la Guadeloupe. Ils ont l'impression de ne nous faire que du bien. Mais, simplement, il est clair qu'un peuple ne peut pas rester éternellement sous domination. Et, bon, il faut un jour que ça arrive et que les Guadeloupéens finissent par obtenir leur indépendance. C'est une réaction, c'est une vocation que nous avons depuis tantôt, malgré tous les balbutiements que nous avons pu connaître. Bon, on pense bien que ça finira bien par arriver. Ah oui, Archimede. Déjà, avant de me prononcer, moi, j'aimerais bien savoir dans quel contexte que tout ça a été dit, parce qu'on extrait quelque chose dans un contexte, bon, ça peut changer la donne. Ceci étant, indépendamment de ça, pour moi, l'important n'est pas ce que dit l'autre. À la limite, ce que dit l'autre m'importe peu. L'important, c'est ce que nous voulons. Pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Donc, les Guadeloupéens veulent de quoi? Est-ce qu'ils sont contents de la situation qui existe? Ou est-ce qu'ils souhaitent quelque chose d'autre? Et s'ils souhaitent quelque chose d'autre, c'est quoi précisément? Et sont-ils prêts à accepter, je dirais, ce qui va avec, quoi? C'est-à-dire? Eh bien, quand vous faites un choix, je veux dire que tout le monde a le droit de faire un choix. Je veux dire, une communauté d'hommes a le droit de faire un choix. Il a le droit de faire le choix de rester dans le statu quo. Il a le droit de faire le choix de l'indépendance. Il a le droit de faire un autre choix. Ce qui est important, c'est qu'une fois que le choix est fait, eh bien, qu'on l'assume. Parce que tout en coup, moi, je pose les choses dans ces termes-là. Je veux dire qu'il n'y a pas de fatalité en soi. Je veux dire que le bon chemin, c'est celui qu'on a décidé collectivement et qu'on accepte d'assumer avec le prix qu'il y a à payer. Voilà. Il y a toujours un prix à payer? Toujours. Toujours. C'est arrivé tout à l'heure. Bonsoir à tous. Jean-Michel Apathy, il a exprimé un constat qui est connu depuis longtemps, celui du rapport de l'Hexagone vis-à-vis de certains territoires. Mais je voudrais surtout me réjouir que cette personne n'ait pu donner cette voix-là. Ça nous permet là de nous en accaparer et de pouvoir me permettre de dire précisément qu'il n'a pas mis en cause tout un fonctionnement, notamment avec son plan matériel. Mais il a surtout fait valoir qu'il y a des attitudes, des attitudes qui viennent de Paris, puisque c'est l'organe central et décisionnel, des attitudes, des attitudes humaines qui ne profitent pas à un territoire donné, à celui de la voie de l'eau. Alors, c'est connu de tous. Je pense que Jean-Michel Apathy, il l'a dit, peut-être une fois de plus, avec plus de force, là où il était. Mais est-ce que cette situation n'est pas connue de nous tous? Et est-ce que depuis tantôt, par rapport à des attitudes qui viennent de Paris, qui prennent aussi naissance sur notre territoire, très précisément, comme le disait tout à l'heure, Marie, qu'est-ce que nous faisons? Quels sont les choix que nous avons faits? Puisque ces personnes qui sont à Paris, qui sont en train d'administrer notre territoire depuis Paris, nous avons aussi contribué à les choisir et dire qu'il y a un prix à payer, je dirais dire que non. On a tous, quelque part, à partir ou de choix, à être responsables. Et quand on a choisi, on doit être responsables et on doit surtout contribuer individuellement pour le compte de tous. Donc, la question qu'il faudrait se poser et que Jean-Michel Apathy a plus ou moins soulevé, qui nous fait donc vraiment dire, fort de ceux que nous connaissons de ce territoire-là, qui vivent plutôt bien, plutôt mal, selon le diagnostic de chacun ou de certains, qu'est-ce que nous, nous faisons quand nous élisons ces personnes qui, depuis Paris, nous gèrent? Qu'est-ce que nous faisons, nous, quand nous élisons des personnes qui sont ici, les relais de Paris? Qu'est-ce que nous faisons pour nous tous sur ce territoire-là? Bien. Alors, avant de poursuivre, permettez quand même que je vous interroge un petit peu sur cette vidéo, afin d'arriver vraiment en profondeur sur cette notion d'indépendance. Alors, est-ce que vous avez quand même constaté que M. Apathy, quand il s'exprime, il ne laisse pas la place au choix des populations concernant l'indépendance, mais il parle de « nous, Français », donc ça veut dire que les territoires d'outre-mer sont la France à part. Il dit « nous, Français », ce n'est pas digne de nous ce que nous faisons à ces personnes. Et en plus, il dit que, de toute façon, il va falloir un jour les abandonner. Alors, ça, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais il ne dit pas « est-ce que eux, ils veulent ? » Il va falloir de toute façon les abandonner et nous ne sommes pas prêts. Je ne pense pas que nous soyons prêts pour l'indépendance. Donc, quand on parle de choix, quand on dit « oui, il faut savoir ce que nous voulons », est-ce qu'au niveau de cette vidéo de M. Apathy, il y a une place pour la voix de ces populations ? Puisqu'en fait, il dit « nous, en tant qu'un Français », nous faisons à ces populations, mais à aucun moment, si vous l'avez constaté, il ne dit « ces populations auront à décider ou auront à choisir ». Alors, j'espère que ça ne vous a pas échappé au niveau de cette vidéo. Je peux répondre rapidement. Ça ne m'a pas échappé du tout. Mais lui, il estime qu'il y a la France de ce côté, il y a des colonies départementalisées et que quelque part, le sort de ces hommes et ces femmes qui, depuis l'esclavage, ont été liés à la France, doit être tranché. Il dit qu'il y a une décision à prendre. Et pas tranché par ces populations, tranché par… C'est ce qu'il entend. Mais enfin, moi, je ne vais pas défendre sa position. Je suis d'accord sur l'analyse. Non, non, mais il y a vraiment de quoi réfléchir dessus. Parce que l'indépendance, pour lui, ce ne sont pas les populations qui vont demander, ce ne sont pas les populations qui vont, mais il va falloir que le pouvoir central puisse… Henri Archimède disait que, quel que soit le statut, il y aura un prix à payer. Nous payons un certain prix aujourd'hui. Actuellement, il y a un préfet, je ne sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle le préfet aujourd'hui ? Je ne sais pas. Vous allez chercher alors. Peu importe. C'est fort. Il faut chercher. C'est fort. Pourquoi vous ne connaissez… Je m'en fous déjà. Oui, parce que ne pas connaître le nom du préfet, c'est… Mais parce que je m'en fous. C'est un. Deuxièmement, parce que je ne le reconnais pas en tant que mon préfet. Si vous le rencontrez pour lui dire bonjour, vous direz quoi alors ? Bonjour, monsieur. Oui. Mais il sait déjà beaucoup. Je n'attaque pas en tant que personne, mais la fonction, je ne la reconnais pas. En tant que militant nationaliste, qui se bat pour les dépendances de son pays, je dis que le préfet, il a été effectivement parachuté ici. Et ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un de correct. Ça peut être aussi le premier des critères. On ne sait pas qui. Alors, un jour, madame Brassé, en tant que journaliste, vous annoncez à vos spectateurs, voilà, Paris a nommé un tel pour être préféré à la Guadeloupe. Et moi, sur vos antennes, j'entends, tiens, la France a nommé un crétain, ou n'importe qui, qui va désormais être celui qui va diriger notre pays. C'est incroyable. Et on accepte ça. Dire qu'il est crétain avant de le connaître, est-ce que c'est un peu… Non, je ne parle pas de lui. Non, je ne parle pas de lui non plus. Je dis, ça peut être un crétain. D'accord. Ça peut être un crétain, c'est-à-dire que nous n'avons aucune prise sur la personne qu'on envoie pour nous diriger, pour diriger notre destin. Parce que, qu'on le veuille ou pas, même s'il y a un conseil départemental, un conseil régional, c'est encore le préfet au représentant de l'État, qui est le principal personnage dans cette colonie qu'est la Guadeloupe. Donc, nous n'avons prise sur quoi que ce soit. Sur rien. Alors, le prix à payer, c'est d'accepter ce genre de choses. On n'a pas voté pour lui, ni pour aucun Français qu'on enverrait pour nous diriger. Ça, je n'accepte pas. C'est quelque chose qui choque ma dignité. Ça, c'est eux. Notre situation aujourd'hui, c'est laquelle ? Tout à l'heure, cette manguine parlera de l'économie au niveau agricole. Mais aujourd'hui, nous sommes un pays où, en termes, si vous voulez, de flux, nous importons 100 et on n'exporte même pas 6. Avant, effectivement, la départementalisation de Mars en 1946, nous étions excédentaires. On importait peut-être 80, on exportait 100. Je donne des chiffres globaux. C'est-à-dire que nous étions un pays qui produit, qui exporte. Donc, voici encore, je veux dire, un prix à payer. Le plus grand prix à payer aujourd'hui, eh bien, il tient de la politique migratoire de la France, à savoir, il a organisé le Bumidum. Aujourd'hui, nous sommes tous catastrophés par le déclin démographique que nous connaissons. Et ça doit être aussi les chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est à 375 000 habitants. Dans 20 ans, en 2043, on sera à 313 000 habitants. On aura peut-être 60 000 habitants. Et pire, en 2070, donc en moins de 50 ans, on sera à 242 000 habitants. Tous ceux qui sont autour de la table au connu de la Guadeloupe avec plus de 400 000 habitants. Non, ce que je veux dire, c'est le résultat d'une dépendance vis-à-vis d'un pays qui n'a rien à fiche de nous. Il a besoin de manœuvre. Il organise effectivement un transport massif de Guadeloupais. Et le pire, c'est qu'en 2070, près de 40 % de la population de la Guadeloupe aura plus de 65 ans. Et ceux qui ont besoin de moins de 20 ans, que 17 %. Et la population active d'aujourd'hui sera divisée par deux. Voici le plus grand drame que la Guadeloupe n'a jamais eu à vivre. Et c'est ça, c'est le résultat d'une politique que nous n'avons pas décidé. Alors, pour vous, c'est quoi l'indépendance ? Que mettez-vous dans le mot indépendance ? Alors, au niveau symbolique, au niveau philosophique, l'indépendance, c'est la liberté. La liberté de choisir pour soi. Et nous sommes issus d'hommes et de femmes qui se sont battues en 1802, et aussi avant et après, pour être libres de leur choix. Comment peut-on accepter que ce soit d'autres qui décident pour nous, préfères ou bien l'État français ou bien l'Europe ? Je dis que nous sommes une anomalie aujourd'hui, et que nous estimons que nous avons la même capacité intellectuelle que tous les hommes et les femmes de la ville. C'est le choix peut-être d'une population ? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est le choix. 1946, on part une seule histoire. Quand ils ont décidé de construire un département, ce n'est pas un vote. C'est une décision qui est prise qu'on devienne département. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France, justement, pour ne pas avoir décolonisé, a effectivement transformé ses colonies, les quatre vieilles, que ce soit l'Antique, la Réunion, la Guyane, un département. Est-ce qu'on a voté de ça ? Donc on peut dire que ce n'est pas le choix de la population de rester dans le giron français. Ça a été décidé par la France. Donc les populations n'avaient pas à dire quoi ce soit ? Est-ce qu'on a voté en 40-6 ? Donc quand on voit qu'on a posé la question de l'évolution, ne serait-ce que de l'évolution institutionnelle, et où la population a dit, nous, ça ne nous intéresse pas. Alors, c'est ça que je vais vous dire. Il faut respecter le choix de la population. Mais aussi, comme l'a dit Harry, il y a un prix à payer. Et le prix, nous le payons chèrement aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes en train de payer ce choix par notre propre disparition. Parce que demain, lorsqu'on ne sera que 240 000 habitants, d'autres viendront qui vont nous supplanter. Comment ça se passe dans d'autres pays ? Oui, vous pouvez y aller. Non, non, je n'ai pas d'observation particulière à faire. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une cohérence dans tout. Si on accepte l'indépendance, eh bien l'indépendance va s'accompagner d'un certain nombre de choix, de décisions. La situation actuelle, eh bien, s'accompagne d'un certain nombre de choses que nous devons accepter. Je pense que les situations inconfortables, c'est quand on veut de tout et son contraire. Parce qu'il y a une cohérence dans ce système. Le fait d'appartenir à l'ensemble français implique un certain nombre de choses. Donc, on ne peut pas, d'un côté, dire nous voulons appartenir à l'ensemble français et trier ceux qui nous intéressent dedans. Il faut être cohérent. Donc, quand on fait le choix d'appartenir à l'ensemble français, eh bien, on prend l'ensemble français avec tout ce qu'il y a dedans. Auquel cas, on demande quelque chose d'autre et on assume quelque chose d'autre. C'est pour ça que je dis qu'il y a un prix à payer en tout. Donc, le choix que nous faisons, nous devons l'accepter collectivement. Si c'est le choix d'une indépendance nationale, eh bien, les Guadeloupéens auront à accepter ceux qui accompagnent ce choix-là. Si c'est le choix de rester sur le statut français, eh bien, on a accepté aussi tout ce qui va avec. Mais avant tout... Je veux dire qu'il n'y a pas... Je veux dire, c'est une logique, quoi. On pensait qu'on aura quelque chose à l'account, etc., que les bons côtés, etc. Moi, je n'ai vu ça nulle part. Ça n'existe pas. Il y a une cohérence dans tout. Et on doit accepter la cohérence, voilà, dans le système français tel qu'il fonctionne, à sa cohérence. On doit l'accepter ou changer de système. Je veux dire, moi, vous savez, on prend ça, on remet ça, etc., etc. Eh bien, ça, avec ça, on n'arrive nulle part. En tout cas, c'est ma conviction. Mais qu'est-ce qui peut pousser une population à vouloir son indépendance ? Est-ce un ras-le-bol du pouvoir central ? Est-ce parce que, bon, cette population a un désir fort d'émancipation ? Qu'est-ce qui peut pousser une population à vouloir son indépendance ? Ce qui est important, ce qui est important, je veux dire, ce qui pousse ou ce qui ne pousse pas, si une population, et je veux dire, les peuples qui ont fait ce choix-là, je veux dire, il y en a des milliers, il y a des dizaines sur la planète. Je veux dire que vous faites ce choix-là pour différentes raisons. Une collectivité d'hommes choisies pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, il y a dix mille raisons qui font que l'on peut choisir ça plutôt que ça. Certains font le choix du ventre, d'autres font le choix de la culture, d'autres font un choix lié à la fois à des questions économiques, des questions culturelles, etc. D'autres subissent physiquement la présence de l'autre et veulent échapper à la présence de l'autre, etc. Donc les motivations, il y en a, ça dépend beaucoup du contexte, mais il y a des dizaines de raisons qui font qu'on peut souhaiter aller dans telle direction plutôt que telle autre. Vous avez parlé du pouvoir central, excusez-moi, le pouvoir central. Pour moi, si j'étais effectivement breton, Paris serait le pouvoir central. Nous sommes à 7 000 km de la France, comme l'a dit tout à l'heure M. Apathy. Il y a donc des colonies françaises qui sont des fois à 10 000, comme la Réunion. La vraie question, pour moi, le pouvoir n'est pas central, c'est un pouvoir qui est excentré, qui est loin de chez nous. Et l'outre-mer, ce n'est pas nous, c'est eux, nous sommes effectivement, nous devons effectivement nous conseiller comme notre propre centre, et non pas être dépendants d'un centre qui nous est extérieur. Enfin, je veux dire, en parlant effectivement de ce qu'il faut assumer, comme l'a dit Harry, lorsqu'il y a eu la guerre 14-18, des Guadeloupiens ont été se battre pour des causes qui ne les concernaient pas. Lorsqu'il y a eu la guerre d'Algérie, des centaines de Guadeloupiens ont été se battre contre des Algériens qui se battaient pour leur indépendance. Lorsqu'il y a eu la guerre d'Édochine, les Français en voyaient aussi de nombreux Guadeloupiens se battent contre des peuples colonisés comme nous-mêmes. Demain, il va y avoir une autre guerre, eh bien, nos enfants, comme on dit nos enfants, les jeunes Guadeloupiens, sans qu'ils aient eu à choisir, vont être emmenés, transportés sur des fronts, sur des guerres qui ne les concernent pas. Donc, je crois que c'est ça, effectivement, la colonisation. Prendre des natifs d'ici et les mettre sur des champs de bataille au Mali, au Tchad ou ailleurs sur des conflits qui ne les concernent pas. Mais comme nous sommes, entre guillemets, considérés comme Français, considérés comme nous ne sommes pas... Oui, j'allais y arriver. Oui, mais attendez, alors c'est facile. Moi, je ne vais pas n'importe qui. J'allais y arriver. Oui, mais qu'est-ce qui fait que nous sommes Français ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes Français ? Nous sommes une nation. Nous reviendrons là-dessus. Nous sommes une nation. Il nous faut marquer une pause. Oui, nous sommes une nation. Une nation, c'est un ensemble de personnes qui sont le même territoire, qui partagent, effectivement, le même destin. Nous marquons une courte pause et je reviendrai avec M. Balagne et aussi Thierry Panol. Voilà, nous revenons au sein de notre émission, l'indépendance de la Guadeloupe, nécessité ou folie. Maintenant, la parole à M. Balagne. Oui. Bon, ça n'a jamais été une folie, heureusement. Mais notre pays, comme on le regarde et on s'en aperçoit, tous les jours, le Guadeloupéen lui-même disparaît. Et donc, la disparition du Guadeloupéen fait que, bon, plus on ira, moins il y aura de peuples guadeloupéens et moins aussi la Guadeloupe sera elle-même. Nous, Guadeloupéens, pendant longtemps, on a laissé faire, bien sûr, à nos places. Et après, on s'est dit, bon, ce qu'on nous a donné, c'est bon pour nous. On entend de plus en plus de gens vous dire que, bon, ils sont bien dans leur état. Mais c'est vrai que, bon, on est souvent, on a le droit et même le devoir d'être choqués quand on voit le dépeuplement de notre pays et le remplacement aussi des populations. Mais assez souvent, c'est vrai que nous avons laissé notre place, des fois. Et donc, quand on laisse sa place, très rapidement, elle est occupée parce que nous sommes un petit pays agréable, beau, avec beaucoup d'intérêt. Et c'est pareil. Aujourd'hui, bon, plus on y va, on se dit que, bon, ça devient de plus en plus difficile parce que nous produisons de moins en moins. Et quand un pays produit de moins en moins, il lui est difficile de continuer à réclamer sa liberté, son indépendance. Et donc, il faut que la foule guadeloupéenne redevienne un peuple guadeloupéen de façon à ce que nous soyons en mesure de refaire et de faire en sorte que la Guadeloupe connaisse un jour sa libération. Qu'entendez-vous par revenir un peuple guadeloupéen ? C'est-à-dire que plus on va, plus on suit, on n'arrête pas de suivre. Et pourquoi ? On suit presque le dernier venu. Et en fait, sans vraiment savoir où c'est qu'on nous mène. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué pour ces guadeloupéens que nous sommes. normalement, on suit ses élus, on suit les gens qui dirigent. Normalement. Non ? De toute façon, les élus eux-mêmes, on ne sait même pas toujours qui c'est qu'ils suivent. mais eux aussi suivent et eux aussi nous lancent à chaque fois des slogans différents ayant pour objectif de faire en sorte que la Guadeloupe ne soit jamais une Guadeloupe ni indépendante ni autonome. Pourquoi ? Parce que bon, chacun trouve son intérêt dans chaque chose. Ceux qui aujourd'hui mènent la Guadeloupe trouvent l'intérêt dans l'argent, ils trouvent bien sûr que le pays pour eux se développe alors que bon, dans le fondamental, la Guadeloupe se meurt plus qu'autre chose. Ça voudrait dire que ces élus n'aiment pas la Guadeloupe ? Je n'ai pas cette position. Chacun aime d'une certaine façon. Oui, mais quand on laisse périr, on laisse périr, est-ce qu'on aime ? Non, mais si ça nous arrange, si on est arrangé par ce qui se passe, Mais qu'est-ce qui peut arranger dans cette situation ? L'argent ? L'argent est un peu le maître du chemin dans cette histoire. Et quand l'un des gros problèmes de la Guadeloupe aussi, c'est que bon, manifestement, de temps en temps, arrive une certaine masse monétaire en Guadeloupe, qui est d'une manière générale dilapidée, gaspillée. Par qui ? Et si bien par les mêmes. Qui les mêmes ? C'est qui ? Les mêmes, ce sont ceux qui ont les manettes en main. C'est eux qui aujourd'hui peuvent donner à Jacques Pierre. C'est eux qui peuvent s'occuper de leur famille, de leurs amis, et lancer des subsides aux autres. Ils sont les maîtres du jeu. Et à ce niveau-là... Tout le monde a un prix, tout le monde est achetable. À ce niveau-là, ils n'ont rien fait pour ne serait-ce que développer la Guadeloupe en elle-même. Bien. Je reviendrai tout à l'heure sur les propos. Thierry Panol. Pour revenir à Jean-Michel Apathy, je crois qu'il a surtout lancé un cri qui est plein d'émotions, mais qui voulait surtout dire à mon sens que si une certaine classe politique, et notamment la classe située à Paris, la classe dirigeante, n'est pas en mesure de s'occuper autrement de ces territoires-là, qu'il convenait à la limite de les laisser s'administrer eux-mêmes. Donc, parler d'indépendance comme il l'a fait, ça peut s'entendre, mais ça doit surtout se comprendre en fonction de cette situation qui est connue où socialement les choses, elles sont pour y en Guadeloupe et on le sait. Au-delà de cet aspect-là, puisqu'on parle d'indépendance, il faudrait quand même se rappeler que l'indépendance, c'est la situation d'une nation, je dis bien d'une nation et pas d'un département, d'une nation qui est soumise à un autre État. Est-ce que c'est le cas de la Guadeloupe de par son statut juridique actuel qui est un département qui, évidemment, est relié donc à l'organe central parisien, mais c'est le cas de tous les départements français, qu'ils soient situés en Outre-mer ou pas, c'est le cas de toutes les régions françaises, y compris de la Guadeloupe. Tout à l'heure, Harry disait, il employait un mot qui est fort, qui est celui de la cohérence. La cohérence, ça veut dire qu'entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons, on puisse être en un lien étroit et qu'on ne soit pas en train de louvoyer. Louvoyer entre ce qu'on peut obtenir de Paris pour des intérêts personnels. Je pense que tout à l'heure, Guy Napard voulait en parler de manière très claire. Sachant, je le précise, c'est vrai qu'il m'était arrivé d'être invité par Rinaldi à être présent. Je ne suis pas un grand parleur parce que j'aime être dans le concret et des fois, quand l'objectivité n'est pas toujours de mise, je préfère me tair surtout que je ne puisse pas, je dirais, peut-être m'enflammer. Mais par rapport à ce thème, concrètement, concrètement, et pour ceux qui veulent donner dépendance en Guadeloupe, que ce serait une nécessité ou une folie, qu'est-ce qu'on puisse rapprocher à ce territoire avec ces élus qui sont en fonction depuis 1946, dans le cadre de la départementalisation, qui a évolué jusqu'à la déstralisation et qui permet donc à bien d'entre nous, Guadeloupéens, avec cette couleur au dépôt, de pouvoir administrer ce territoire-là en lien avec Vatondi ou l'État français. Donc, il y a des rapproches à faire, c'est vrai, mais qui viennent essentiellement de qui. Est-ce que c'est chaque fois que quand il y aura des problèmes en Guadeloupe et quels qu'ils soient, on va simplement pouvoir se mettre le voile et la grande parure pour dire c'est Paris, c'est Paris, c'est Paris. Alors, de manière concrète, de manière concrète, et Harry ce soir n'est pas là, en tout cas l'autre Harry, Harry Enslade, mais c'est vrai que très souvent... Il aurait vraiment voulu être là, malheureusement. Je le sais, je l'ai bien compris, mais je vais tenter donc d'alimenter aussi pour lui, concrètement, parce qu'il s'agit, comme il le disait, de parler de choses qu'on connaît et qu'on connaît au présent. Le passé, on le connaît tous par rapport à nos ancêtres, par rapport à ceux qui ont été sous esclavage et qui nous ont donné naissance et on est ici jusqu'à l'instant présent. OK. Mais sur ce territoire, concrètement, avec les institutions qui sont en place, avec les hommes et les femmes qui sont en place, qui ont charge d'animer ce territoire, de l'aménager, de le faire évoluer par le haut, est-ce qu'on pourrait dire honnêtement aujourd'hui, est-ce que quelqu'un pourrait dire aujourd'hui que tout ce qui se passe de mal sur ce territoire-là, notamment en Guadeloupe, c'est la faute de Paris ? Et peu importe, s'ils font en parler, puisqu'il faut que je sois ce qu'on a dit, s'ils font en parler concrètement, honnêtement, est-ce que c'est toujours la faute de ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que nous ? Premièrement. Deuxièmement, on parle donc d'indépendance comme si, et c'est le cas de Jean-Michel à partir quand il en a parlé, et c'est le cas aussi de bon nombre de Guadeloupéniens qui considèrent que ce département français, avec son statut qui n'a pas changé depuis, son statut juridique, comme si quelque part, nous, on serait un pays, on serait une nation, juridiquement parlant, j'entends, on serait une nation par rapport à la nation française qui sera à Paris. Donc, si on est dans un rapport de nation à nation, on peut envisager d'indépendance si tant et des choses ne nous conviennent pas, mais pour l'heure, on n'était pas hautement français et depuis 46 et jusqu'à l'instant présent, tout ce que l'État français nous a donné, nous a donné comme fric, ce qu'on parlait tout à l'heure d'argent, de fric, de manière à pouvoir fonctionner au quotidien, on n'a jamais envoyé cet argent-là. On l'a pris, on a développé le territoire tant bien que mal avec ou sans eau, avec des logements sociaux qui manquent ou pas, avec un développement qui peut être chaotique où nous, nous avons eu à prendre avec nos couleurs de peau des décisions qui ne sont pas en face du tout avec le territoire. Et après, ce qu'il y a de magique ou de vérifique, c'est que bon nombre de personnes considèrent que tout ce qu'on peut faire de bien avec nos couleurs de peau, il n'y a pas de souci ou alors quand même ça ne colle pas, il ne faut rien dire et quand ça ne va pas, c'est toujours l'autre qui est sur Paris, toujours l'autre qui n'a pas la même couleur de peau. Donc je demande tout simplement ce soir concrètement, parce que si comme il faut, il faut parler et s'exprimer, quand est-ce, quand est-ce, quand est-ce qu'on va arrêter de rêver, qu'on va arrêter d'être dans les incantations pérepétuelles, dans un reflux sur l'autre, dans une irresponsabilité pour dire que c'est toujours les autres qui font qu'on est dans cet état-là. Pour être concret, pour être concret, je voudrais dire qu'il y a quelques années, il y a environ 15 ans de ça, je reçois donc à mon cabinet d'assurance le président d'une association qui s'occupe de ressortissants caribéens. On va tous se comprendre, puisque nous sommes, nous connaissons tous ces capaces d'un pays là. Je le reçois, pense qu'il devait donc organiser une petite manifestation pour notamment ces ressortissants. A cette occasion, je lui dis, mes présidents savent, tous les matins, du lundi au vendredi, en préfecture de Bastel, il y a des ressortissants caribéens qui, depuis une heure du matin, sont en train de faire, de faire à manger, de commencer à cuire à manger, de parler, il faut réconcer, et tout, en attendant 8 heures du matin que la préfecture puisse ouvrir pour traiter des titres de séjour, etc. Et je lui dis, à partir d'un problème constaté, que si j'étais un peu à sa place, j'aurais proposé à mes ressortissants, mais comme aussi à la préfecture de Guadeloupe, de pouvoir faire ces personnes venir au sein de notre association par adhésion et s'occuper des renouvellements de titres de séjour ou des cartes de délivrance. Je me dis, ah ouais, on peut en s'extrater tout, c'est peut-être en bon l'idée, mais bon, enfin bref. Quinze jours plus tard, il revient à moi et me dit, nous ne pas laissons entre nous, ce n'est pas bonne l'idée, mais bon, nous ne pas savent qui j'aime pour nous faire ces demandes et qu'on sorte et tout, nous ne devons bien les gens pour aider nous. Donc, des demandes, enfin, courrier notamment est fait, de telle sorte qu'un certain agrément soit donné, en tout cas, depuis, devant la préfecture de Bastère et depuis des années, ces ressortissants ne sont plus là. Et tout petit Paris est tranquille parce qu'il n'y a plus de bruit. La préfecture fonctionne maintenant avec des grilles fermées. Cette association, contrairement à ce qu'on n'arrive pas à faire en Roi-de-Loup, cette association a contacté ces ressortissants, ces membres, les a fait donc adhérer. Et moi, je disais à l'époque, écoute, tu demandes à tes membres une cotisation de l'ordre de 50 euros par an de telle sorte que tu prennes en charge toutes les formalités qu'il y a à faire. Depuis, il n'y en a plus en préfecture de Bastère, les choses sont actées. Cette association qui s'est constituée, qui s'est organisée, elle demande à ses membres une cotisation de 50 euros par an. On sait grosso modo qu'en Roi-de-Loup, ces ressortissants-là sont à peu près sur une moyenne, mais très basse, sont à peu près 1 000 en Roi-de-Loup. 1 000 ? Je dis 1 000. Mais personne ici, comme en Roi-de-Loup, ne pourrait dire que 1 000, c'est un chiffre qui est extrêmement bas. Si on fait 1 000 à 50 euros de cotisation sur, on retire deux communes, sur 30 communes, je laisse ce qu'il veut qui est importable ici faire donc la calculette de, je ne sais pas si tu as ton... Tu as un portail ? T'entends ? Si on fait au lieu, si tu peux gérer ou... Non, non, parce que je t'écoute. En tout cas, si on fait... Yvelise, on peut y aller si tu as la... je vais essayer. Il y a 32 communes en Roi-de-Loup. 32 communes en Roi-de-Loup. 32 communes multipliées par... On retire deux communes pour faire une moyenne basse comme on l'a fait en matière économique. On fait 30 communes à 1 000 ressortissants. Ça fait combien, Yvelisse ? Non, alors, c'est 1 000 ressortissants. 1 000 ressortissants. Par communes. Non, non. 1 000 ressortissants pour la Roi-de-Loup. Pour la Roi-de-Loup. OK ? On dit ça fait 100, ça fait 30, une trentaine. Une trentaine. Alors, excusez-moi, donc on a dit... Oui, il y a un petit... Oui, oui. Imaginons, pour faire simple, on part sur 300 ressortissants par commune. Ah, d'accord. Excusez-moi. 300 ressortissants par commune sur 30 communes. Ça fait 9 000. Oui. 9 000 à 50 euros de cotisation. 450 000. 450 000 euros qui sont récoltés par cette association Roi-de-Loup. Sauf que le président de cette association n'a pas demandé 50 euros par an, il l'a demandé par au mois. Ça fait combien ? 450 000 par 12. Il a été... Il avait mal compris la consigne. Il avait mal compris la consigne. Ça fait combien ? C'est pas 6 millions. Ça fait 5 millions 400 000 euros. Sur 10 ans, ça fait 54 millions d'euros. Donc, sur ce territoire-là, il y a une petite association qui n'est pas un État, qui n'est pas un département, qui n'est pas une région, qui n'est pas une communauté d'agglomération, qui, organisée entre elles, prélève, reçoit ici 5 millions 400 000 euros. La question que je pose concrètement, qu'a nous, Walloupéiens, nous qu'a fait ici ? Est-ce qu'il est question encore et toujours de dire que c'est encore les autres qui nous empêchent de faire, les autres qui ne nous donnent pas en sorte et tout ? La question que je pose concrètement, qu'a nous qu'a fait ? Et vous, tout ce qui est ici, puisqu'on vit sur le terrain, on vit au quotidien, vous savez très bien que dans Pointe-à-Pitre, dans les rues de Pointe-à-Pitre, dans les rues de Bastel, à droite et à gauche, cette association qui n'est pas une association qui est en son sein à des Blancs, à des Caucasiens, cette association est en train d'avancer. Et je n'ai rien contre. Parce que ce sont des gens qui sont ici, dans le cadre d'organisations juridiques, où il faut être collés avec un titre de séjour, etc. qu'ils sont en train de travailler, ils ne font pas la fête tous les quatre matins comme certains d'entre nous, il y aura travail. Donc, en clair... La bonne question que je pose pour ce concret, qu'a nous, qu'a fait nous ? On va continuer à gémir, à se plaindre, on va continuer, chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux, vous allez prendre des réfrigérateurs et pas aussi qu'on sort tout et tout, mais il y en a qui là, donc à parler, 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 parler. Et comme le disait Dalida, parlons, parlons, parlez, parlez, vous vous rappelez de la chanson ? Parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Au bout du contexte, qu'est-ce qu'il y a depuis le temps où on est en train de parler, de gémir, de ronfler, de s'amuser et qu'on sort ? Il n'y a rien. Et avec ça, c'est encore et toujours la faute des autres qui n'ont pas la même couleur de peau que nous. Je dis qu'au bout d'un moment, quand on veut être responsable, on commence par regarder ce que nous pouvons faire sur ce territoire-là et je dis que je suis persuadé que sur ce territoire-là, on peut faire beaucoup de choses à commencer par montrer aux autres qu'on est responsable. Et à partir du moment où cette naissance de responsabilité sera en nous, on pourra demander aux autres de nous respecter, de rester à casa parce qu'il n'y a pas besoin, d'occuper les postes qui sont occupés et qui ne restent pas vides où nous-mêmes on est en train de se dire que si blanc-là n'a pas vides, si blanc-là n'a pas en poste, pas ni moyen de travail, il y avait un tel et un tel. Parce que bien souvent, et pas bien souvent, dans la plupart des cas, le font-chou commence par nous-mêmes contre nous-mêmes et ça fait le jeu de ceux et de celles qui, comme on le dit, comme on va le penser, viennent d'ailleurs en sachant que si on faisait ce qu'il faut pour, on n'aurait pas eu cette situation. Le crénète et ensuite... Alors, c'est un ressenti, je le respecte, mais simplement, tu as dit tout à l'heure que la plupart des postes de responsabilité sont occupés par des Guadeloupéens. Je n'ai pas ce sentiment. Tu dis également que... Je n'ai pas dit ça, Luc. Ah, j'ai mal compris. Non, je n'ai pas dit ça. Tu dis également que finalement, on dit que c'est l'autre, celui qui est en France qui est toujours responsable de tous nos maux. Comme si effectivement, on avait un vrai pouvoir guadeloupéen et qu'on ne l'utilise pas. J'entends, ils lisent la plupart des journalistes comme toi et ça me choque toujours lorsqu'ils disent les collectivités majeures. On l'a dit collectivités majeures, on relou. Soyons raisonnables. On se fait plaisir. Mais que dire alors si on ne dit pas collectivités majeures ? Mais pourquoi on ne peut pas dire majeures ? Excuse-moi. Entre mineurs et majeurs. C'est quoi la différence ? Le mineur, il n'a pas un certain nombre de choses qu'il peut faire. Il ne peut pas accéder. Il ne peut pas conduire s'il n'a pas de 8 ans. Tu es majeur, tu conduis. Tu es mineur, tu ne le fais pas. Alors quand tu dis collectivités majeures, ça veut dire que tu as la majorité politique de prendre des décisions. Or ici, nous avons des collectivités qui sont empêchées. Tout ce qui est régalien, ils ne peuvent pas. Il faut demander l'autorisation à Paris ou à Bruxelles. C'est ça. Alors arrêter, arrêter, dit collectivités majeures. On trope les gens en disant ça. Les présidents de collectivités, que ce soit M. Chalus ou M. Osbar, ils savent très bien qu'ils ont des pouvoirs, enfin des pouvoirs, des compétences limitées. C'est une réalité. Si aujourd'hui, on a un certain siège de chimie qui lui a une vision, et ce que je repoucherais peut-être au président de région et de département, c'est une absence de vision. Ils gèrent le quotidien. Ils ont le nez dans le guidon. Donc c'est toujours essayer de réparer ça qui pacaille. On a une absence de vision. Toi, même en tant que chef d'entreprise, tu devrais t'inquiéter du fait que dans quelques dizaines d'années, tu auras beaucoup moins de clients parce que chaque année, il y a 3 000 droits doupins qui partent. Chaque année. Donc, tous les chefs d'entreprise de la Guadeloupe, d'ailleurs, devraient se soucire de ça parce que tu produis. Il te faut avoir une vision, il te faut avoir une perspective. Et la perspective, elle est mortifère parce que la population diminue. On passera à 240 000 habitants dans quelques dizaines d'années. Qu'est-ce que tu dois produire? Comment tu peux effectivement anticiper sur quelque chose qui est très grave? Si nous sommes effectivement indépendants, si nous avons la capacité de décider, nous allons voir comment nous allons effectivement arrêter cette courbe descendante c'est-à-dire ce décret démographique, l'arrêter et l'inverser de façon à ce que la République de nouveau retrouve sa capacité en termes, je dirais, de population. Nous, en capacité actuellement d'être indépendants. On est en capacité si on le veut parce que c'est, je dirais, donc c'est le corps social qui décide si on veut effectivement que les Guadeloupéens de nouveau vivent dans leur pays, reviennent, ne portent pas, il suffit effectivement qu'il y ait une volonté populaire pour cela. Mais il faut effectivement qu'il y ait des conditions. Mais qu'est-ce qui fait peur quand on parle d'indépendance? Pourquoi est-ce que les gens ont peur? La France a fait en sorte, il suffit des Guadeloupéens aussi, des journalistes et d'autres, des policiers, pour dire qu'il y a des indépendants qui voient-ils de la paix passée. Serions-nous, et c'est la vraie question, la vraie question, serions-nous une espèce humaine différente de l'espèce humaine générale? C'est-à-dire que nous serions une exception au monde? Nous serions les seuls incapables de nous gérer? Alors, ce que je dirais ce soir, il y avait une organisation qui disait nous, il y avait un moment qui a dit nous capables. Nous sommes capables. Nous sommes capables de nous prendre en main. Nous sommes capables de construire une économie basée sur effectivement un modèle que nous avons à inventer. Tu as dit que souvent, on parle d'incantation. Je suis de ceux qui, depuis l'origine, se battent avec d'autres effectivement pour que nous puissions bâtir une économie guadeloupaine à partir de nos ressources, que nous puissions demain faire partir du CARICOM, c'est-à-dire un marché plus grand qui nous permettra de penser et de produire pour un marché plus grand que celui de la voie de l'eau. Baisser les prix effectivement en produisant plus. Mais pour ça, il faut effectivement qu'on ait la capacité juridique d'adhérer à ces structures. Aujourd'hui, nous dépendons de la France et nous sommes un déversoir, excusez-moi, lorsque la Guadeloupe importe, mettons, 3 milliards d'euros de la France, de l'Europe, du Japon, etc., nous créons des milliers d'emplois à l'extérieur. Il faut que nous puissions avoir une politique visant à diminuer sensiblement nos importations, augmenter nos exportations et augmenter surtout notre production intérieure, notre marché intérieur. Il y a donc une stratégie économique à mettre en place que nous ne pouvons pas prendre, mettre en place tant que nous sommes dépendants des décisions françaises. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de confiance entre nous pour... Oui, 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 oui. Non, non, on dit tout que les choses soient dites. Pour que nous puissions nous acheminer vers l'indépendance. Je pose des questions et à partir de ce que j'entends. Alors, lorsqu'on entend, oui, on a peur d'être largué pour être gentil, je vais dire, de ne plus être... Dans le Giron. Dans le Giron. Dans le Giron. Mais paix des Kibitens ou des Kimouns. Alors, M'en dis ça. La Barbade qui vit tout près de nous, la Barbade est plus petite que nous. Et la Barbade, c'est un pays qui a un produit intérieure qui est supérieur au nôtre. Et c'est un pays qui est indépendant. Sérieux-nous moins capables que les Barbadiens ? Il faut avoir confiance en nous. Et c'est ce qui nous manque, c'est la capacité, effectivement, de nous prendre en charge. Donc, accéder à l'indépendance avec qui et pour qui ? Comment ça ? Avec qui ? Oui. Mais nous sommes, je l'ai dit, une nation. Tu l'as dit. Une nation sans État. Je pense que notre vocation est de devenir... Même si vous passez par une transition, je ne sais pas. Je suis pour l'indépendance. Si vous passez par l'autonomie, d'accord. S'il le faut. Mais en tout cas, il faut déverrouiller le système. Est-ce que tu vas accepter, finalement, que tes enfants, que les enfants de tes enfants, demain, ils n'ont la guerre qu'à voyer en voilà ? Pour des guerres qui ne les concernent pas. Est-ce que tu vas accepter que ce pays se dépeuple et qu'il n'y a pas de perspective pour la jeunesse qui est obligée de s'expatri, de partir définitivement, et ils vont faire des enfants ailleurs ? D'autres vont rentrer, ils vont s'installer et demain, c'est vrai. Maïa, ça a commencé. Demain, c'est étranger à ces pays. Alors, si on veut, effectivement, au motif qu'on serait français, cesser d'exister en tant que copain boaloupin, eh bien, allez. Alors, est-ce qu'on peut dire les choses ce soir sur ce plateau ? Je le dis. Mettre tout sur la table, sur le plateau ? On dit oui, c'est parce qu'on a peur de ne plus... Alors, je ne parle pas forcément de vous, mais on a peur de ne plus être français parce qu'il y a des aides, etc., etc., etc. Mais, lorsqu'on regarde concrètement, et ça, vous l'entendez comme moi, tous sur le plateau, des gens qui vous disent moins, en VPA, que c'est ces indépendantistes-là qui dirigez moins. Est-ce que ce n'est pas une question de manque de confiance entre nous ? Ne pas se faire confiance, ne pas faire confiance à l'autre de pouvoir prendre les rênes de la Guadeloupe ? Et pour étayer mon propos, heureusement, tout le monde n'est pas pareil, mais quand vous entendez quelqu'un dire un patriote, un patriote, bon, moi, le mot patriote, je mets dedans des choses peut-être très profondes. Mais, lorsque quelqu'un qui revendique l'indépendance de la Guadeloupe dit à un autre Guadeloupéen comme lui, ou une autre Guadeloupéenne comme lui, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, moi, ça me fait peur. Je ne sais pas qu'elle dit ça. Ça me fait peur. Je ne sais pas qu'elle dit ça. je tirerai le nom de cette personne, mais ça me fait peur. Donc, quand on entend déjà ça, est-ce que cette population même n'a pas peur en se disant, mais OK, mais qu'est-ce qui peut nous arriver, comment on sera traité, comment on sera... Donc, tout cela, est-ce qu'il ne faut pas, justement, détentiller certaines choses, remettre peut-être plus de confiance et de sérénité pour essayer d'avancer sur la question ? Je vais... Juste avant, juste avant, il y a Harry Archimède qui veut s'exprimer. Non, je trouve que la tournure que prend le débat ne nous permet pas réellement d'avancer parce que nous sommes en train, à mon avis, de nous envoyer la balle comme ça alors qu'il y a des questions de fonds à traiter. La première chose que je souhaite dire, rappelle-moi ton point de vue. Thierry, je trouve que Thierry a fait une caricature de la réalité. La caricature a l'intérêt de montrer les faiblesses, mais quand même, je pense que, contrairement à ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui se font en Guadeloupe. Beaucoup de choses qui se font en Guadeloupe, beaucoup d'initiatives qui sont prises par des individus, par des associations, etc., et qui vont dans le sens d'un intérêt collectif et de donner, voilà, de donner beaucoup plus, je dirais, de pouvoirs économiques à des Guadeloupéens, etc. Et ça vient de jeunes, ça vient de personnes âgées. Ça ne se dit pas sur les trois, etc., mais ça existe. Mais nous, quand il y a des choses positives, en général, on ne les dit pas, mais on étale les choses négatives. Dans un contexte comme ça, la conséquence, c'est que les Guadeloupéens continuent à ne pas avoir confiance en eux-mêmes. Montrons aussi les choses positives. et je le répète, il y a vraiment beaucoup de choses positives en Guadeloupéen. Il y a des Guadeloupéens qui créent, il y a des Guadeloupéens qui travaillent, il y a des Guadeloupéens qui sont performants. Il y a aussi des problèmes, mais vous avez parlé de confiance tout à l'heure, eh bien, la confiance commence quand on met en avant ces exemples positifs. Et ça me semble important à faire. Deuxième chose que je souhaite dire, c'est qu'on parle d'indépendance comme si c'était un gadget, quoi. Je veux dire, l'indépendance, c'est un choix de société que les gens décident. On décide d'y aller ou ne pas y aller. Et si les gens décident y aller, ils vont assumer ce qui va avec. Donc, pour moi, là, n'est pas la question la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc., etc. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où les gens font un choix, ils assument le choix qu'ils ont fait. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que ce choix-là est de la folie ? Est-ce que ce choix-là peut apporter quelque chose en plus ou pas ? Mais voilà, je veux dire, c'est un droit, hein. Je veux dire, être indépendant est un droit. Ça ne veut pas dire qu'il y a obligation de le faire, mais c'est un droit. de quelque part, ce n'est pas quelque chose de discutable. C'est un droit qu'on accorde aux gens. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas non plus que nous se cacher derrière les réalités juridiques telles qu'elles sont. On sait ce que c'est. Une réalité juridique, c'est le résultat d'un rapport de force à un moment donné. Voilà. Et ça ne veut pas dire parce que c'est comme ça aujourd'hui que ce sera toujours comme ça ou que c'est la ou que c'est la bonne option. C'est un rapport de force à un moment donné. Donc, la réalité de la Guadeloupe, eh bien, c'est le résultat d'un rapport de force à un moment donné. Ensuite, c'est à nous de décider est-ce que nous l'acceptons, est-ce que nous la refusons. Parler éternellement est-ce que l'indépendance est viable, est-ce que ce n'est pas viable, etc. Là, ce n'est pas la question. Quelle est la question ? La question est qu'est-ce que nous voulons et si nous voulons de quelque chose, quelle trajectoire qu'on se donne pour y arriver ? C'est ça, la question de fond. Et ensuite, est-ce que les conditions, est-ce que c'est viable ? Oui, à un moment donné, il faut quand même s'interroger là-dessus. On va se poser la question est-ce que c'est viable ? Oui ou non ? Eh bien, on a des... Je dis qu'il y a des éléments qui permettent d'y répondre et dans la question de la viabilité, il y a des éléments objectifs. Est-ce que, voilà, le territoire permet à la population de se nourrir ? Est-ce qu'on peut avoir l'énergie ? Est-ce qu'on peut avoir la santé, etc. ? Donc, ce sont des questions, je dirais, voilà, objectives, matérielles. Et ensuite, pour moi, plus important, parce que dans tout changement, ce qui est plus important, c'est l'homme. C'est l'homme, le capital le plus précieux. Est-ce que les hommes veulent aller dans cette direction-là ? Parce que, en fait, ce qu'on discute là pour l'indépendance nationale, quelque part, je veux dire, ce sont les mêmes problématiques qui se posent. C'est la problématique du changement. Vous allez prendre ça dans un autre domaine, vous allez prendre ça, par exemple, dans le développement agricole, eh bien, sortir d'un État, passer dans un autre, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des difficultés énormes pour cela, parce que les gens sont habitués à vivre dans des contextes, ils ont l'habitude de pratiquer un certain nombre de choses et vous leur demandez de changer. Ils savent ce qu'ils ont aujourd'hui et vous leur demandez d'aller dans quelque chose qui est inconnu. Donc, forcément, il y a des réticences. Et si, en face de ça, on continue avec un débat théorique, on ne fait pas la démonstration que c'est possible, on ne crée pas des expériences qui montrent que c'est possible, eh bien, les gens ne vont pas suivre. Et ensuite, ce que je souhaite dire pour terminer, il ne faut pas non plus que nous soyons naïfs. Je dis tout à l'heure qu'il y a de la cohérence dans tout. Je veux dire que vous allez prendre un poussin, un poussin qui se développe dans un œuf. Un moment, pour que le poussin puisse exister en tant que poussin, il faut faire sauter la coquille, sinon le poussin ne peut pas vivre. Je veux dire, vous allez essayer de construire quelque chose dans le système tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, au moment, il y aura une limite à son développement. Et pour ça, il faudra changer d'organisation sociale, etc. Et ça, c'est l'histoire qui ne s'est pas la droite d'Opantankotel, c'est l'histoire, ça s'est toujours passé comme ça. Vous avez une organisation politique, vous avez une organisation sociale qui correspond à une réalité au moment donné, eh bien, avec l'évolution, ça ne peut plus correspondre et il faut que ça change. Et ça, il faut l'accepter, c'est pas un recul en arrière, quoi. Voilà, c'est pour ça que moi, le changement, ça ne m'effraie pas plus que ça à partir du moment où je le dis que les hommes assument d'aller dans cette direction-là. Oui, alors il y a Luc Renet qui voulait réagir, il y a M. C'est l'approche donc d'Harry qui dit que tout changement fait peur et frais, parfois. En tout cas, pose question. Prenons l'exemple en Europe. Il y a eu l'Allemagne de l'Est qui, avant la réunification des deux Allemagnes, eh bien, les Allemands de l'Est, il n'y avait pas de souci, ils avaient, il y avait l'État-providence. Quand ils ont su qu'il fallait effectivement faire une seule Allemagne, il fallait donc se débrouiller pour travailler, pour gagner sa vie, il y a eu beaucoup de gens qui ont été totalement désorientés. Aujourd'hui, l'Allemagne existe, elle est forte, c'est le premier pays européen. Donc je veux dire qu'il faut accepter le changement et effectivement, il y a toujours une certaine inquiétude à changer dans tous les domaines. Mais la vraie question, est-ce que nous, Guadeloupé, j'ai parlé d'identité tout à l'heure, nous estimons que les Parisiens nous séparaient, que les Bordelais nous séparaient, que nous n'avons pas une identité propre. Je dis que oui, historiquement, nous sommes différents, humainement, nous sommes différents. Donc nous avons des réalités que nous sommes propres, nous sommes une nation sans État. Et ce n'est pas pourquoi nous allons aujourd'hui dire « Macron, c'est bon pour nous, il n'est pas bon, on va attendre Mme Le Pen ou alors Sarkozy ou alors Hollande. » Qu'est-ce qu'on a à voir avec ces gens-là ? Moi, je ne trouve aucun lien de parenté avec ces gens. Nous sommes distincts. Nous sommes effectivement dominés, dirigés par eux, mais je ne peux pas pratiquement leur livrer effectivement ma vie et dire « faites pour nous ». Ou alors vous estimez que nous ne sommes pas des êtres intelligents, capables de s'assumer, capables de penser, de se projeter et de mettre en place, je dirais, un modèle économique qui soit conforme à nos réalités. On a peur de vous parler que demain, qu'on soit dirigé par un indépendantiste. Mais vous êtes peut-être vous-même indépendantiste. C'est quoi un indépendantiste ? C'est quelqu'un qui a un masque et qui est un diable ? C'est un Guadeloupe comme les autres ? Monsieur Thierry qui est chef d'entreprise, c'est un indépendantiste. Pourquoi ? Parce qu'il prend des risques en tant que chef d'entreprise. Dans une société difficile, celui qui s'engage, il a une démarche d'indépendantiste parce qu'il dit je ne compte pas sur l'assistance, je me prends en charge. Et ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, tout le potentiel que nous avons ici puisse être mis au service du développement de la relou. Alors, moi, je parle des réalités de ce qu'on entend sur le territoire et de ce qui se passe sur ce plateau même. Nous avons eu plusieurs émissions avec des psychologues, des sociologues, etc. On a parlé du panier à crabe, on a parlé du fanchouisme, on a parlé de tout ça en disant qu'en Guadeloupe, un Guadeloupéen ne peut pas diriger, ne peut pas gérer, il est empêché, etc. Lorsque vous entendez tout cela, il y a même des théories qui ont été développées là-dessus, comment après, en parlant de cohérence, j'ai beaucoup entendu ce mot sur ce plateau, comment dire à une population oui, nous sommes dans le fanchouisme, nous sommes dans le panier à crabe, nous sommes dans le truc, et leur dire oui, mais si on prend, si on accède à l'indépendance, les choses vont bien se passer, on peut y arriver. Alors, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'il ne faut pas, avant toute chose, détortiller certains points pour que, justement, cette population, elle puisse bien aborder cette question, et je dirais en sérénité, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, et vous le savez bien, c'est que le Guadeloupéen, réalité ou pas, c'est à vous de le dire, que le Guadeloupéen pourra faire agir sur ce territoire. Donc, j'entends, j'entends bien, oui, nous sommes ci, nous sommes ça, oui, mais en amont, est-ce qu'il ne faut pas, peut-être, mettre à place certaines choses pour y arriver ? Alors, nous avons un appel de téléspectateurs, mais allez-y, le téléspectateur, nous récupérons d'ici quelques instants. Moi, je crois que, bon, il faut absolument, et de plus en plus, il a dit tout à l'heure, montrer ce qui se fait de bien en Guadeloupe, ça, c'est fondamental. De la même façon que nous disons ce que nous voyons et qui est relativement néfaste pour le pays, mais il faut parler au maximum de ce que font encore les jeunes, de ce qui se passe en Guadeloupe et de ce qui nous ont, qui nous a permis, bien sûr, de faire en sorte que la Guadeloupe soit encore debout. Parce qu'il s'agit de cela, si notre pays n'est pas debout et si l'homme guadeloupéen n'est pas bien en face de sa réalité, bien, ce sera très compliqué. Or, nous sommes effectivement dans une situation qui est toujours compliquée parce qu'elle est tellement, tellement viciée. La France a un fonctionnement en Guadeloupe qui donne le résultat que nous avons aujourd'hui. Nous-mêmes, nous avons tendance à dire « mais ça ne peut pas être toujours le blanc ». C'est souvent nous aussi. C'est vrai que nous sommes là-dedans aussi. Nous sommes entrés là-dedans des fois. mais les choses sont tellement bien organisées que nous ne voyons même pas ce qui nous arrive. Et il faut que nous soyons en mesure de montrer que nous sommes encore des hommes capables de nous organiser. Nous le faisons. On en parle peu. Capables de faire des choses qui permettent d'avancer. Capables d'inventer. Nous inventons tous les jours des choses intéressantes pour la Guadeloupe, pour notre entourage et réussir à remettre la confiance chez le Guadeloupéen. Les mêmes Caribéens dont on parle qui sont en Guadeloupe et qui réussissent à s'organiser, ce sont ces mêmes-là que l'on nous prend tout le temps en exemple pour nous dire « regardez-les ». Si vous devenez indépendants, vous serez plus mauvais qu'eux. Il faut finalement qu'on arrive à comprendre que la solidarité, c'est quelque chose d'humain. L'humain a la capacité d'être solidaire, l'humain a la capacité d'inventer. Mais n'oublions, n'oublions jamais une chose. en Guadeloupe, en Guadeloupe aujourd'hui, on a tout pour rien et sans effort. Donc, dans une telle situation, pourquoi voulez-vous que je sois solidaire ? Pourquoi voulez-vous que j'associe mon argent à un autre alors qu'on me donne sans que j'ai besoin de travailler ? Un homme qui n'a plus besoin de travailler dans son pays pour vivre ? Eh bien, forcément, que cet homme-là, il a de gros problèmes. Et donc, il faut que l'on remette l'homme au centre du débat et que l'on mette aussi le travail au centre du débat. Parce que sans homme et sans travail, on peut parler de beaucoup de choses. Même peu de choses se feront. Alors, nous avons un téléspectateur en ligne. Je lui demanderai de patienter quelques instants puisque, à ce stade de notre échange, à ce stade de notre échange, j'aurais souhaité que nous puissions regarder ensemble un extrait de l'émission d'hier soir, l'émission avec Pierre-Yves Chico, où la question lui a été posée, l'indépendance de la Guadeloupe, nécessité ou folie ? C'est un court extrait de cette émission. Concrètement, nécessité ou folie, l'indépendance ? Alors, la question de la nécessité de l'accession à l'indépendance, moi, j'aime bien le terme « vox populi », « vox eddi », la voix du peuple, la voix de Dieu. Et quand on fait une analyse à partir de la Nouvelle-Calédonie et qu'on a, on peut citer des illustres personnages comme Eloua Machoro ou comme Djambari Djibahou, les Kanaks, qui sont les peuples en premier en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, expriment le vœu de dire que c'est une nécessité d'aller vers l'indépendance nationale. Et la Guadeloupe ? Est-ce que la Guadeloupe pose cette question-là ? Je ne le crois pas du tout. Alors, en dépit du fait que de plus en plus, il y a des gens qui arborent des t-shirts avec le drapeau du mouvement patriotique, le MUFLNG, le Mouvement Unifié des Forces de Libération Nationale de la Guadeloupe, qui a disparu, en dépit du fait que vous avez des gens qui arborent ça sur leur patrine, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont des indépendantistes. Folie, je ne peux pas parler non plus de folie parce que je reste sur mon postulat de départ qui consiste à dire que c'est le peuple qui va décider qui par un mouvement politique serein, sans virulence, ou qui par la lutte armée, qui sait ? Il y a eu une lutte armée à un moment donné en Guadeloupe, pendant toute la période de l'esclavage, les nègres marrons se sont battus dans le cadre de guérillas, dans le cadre de lutte armée pour conquérir leur indépendance personnelle et ne plus être considérés comme des biens meubles mais considérés comme des humains. Un combat pour la dignité. Voilà. C'est ça. Donc, nécessité ou folie, c'est le peuple qui va décider. Voilà. Donc, nous reviendrons avec vous tout à l'heure et nous récupérons un premier appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Allez-y, monsieur. Oui, oui. Très bien. Oui, très bien. Oui, je voulais vous dire. L'indépendance, c'est un droit naturel. C'est tout à fait. C'est comme quand on est enfant, on est chez ses parents. Bon, là, en l'occurrence, c'est chez une belle-mère. Mais être indépendant, ce n'est pas une carte et c'est une obligation. C'est quelque chose de normal. Bon, après, on peut tourner et parler comme j'entends beaucoup de discours. Mais en fait, en gros, c'est normal. Et puis, en plus, on dépend d'un pays qui a déjà beaucoup de difficultés, qui est mal vu partout. Mais sinon, il faudrait rapidement se détacher de cette belle-mère, à mon avis. C'est une nécessité pour répondre à la question. Merci, monsieur. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Alors, il y avait... Oui. Et puis... Est-ce une folie ? Quand vous... Moi, je suis un scientifique. Donc, je regarde ce qui se passe. J'analyse ce qui se passe autour de moi. avant d'émettre un jugement. Quand vous regardez tous les pays de la Caraïbe, tous les pays de la Caraïbe, il y a l'ONU qui a créé un index qui s'appelle l'index du développement humain. Donc, en gros, on classe les pays sur ce critère-là. C'est un critère qui prend en compte l'espérance de vie, la production par tête d'habitants. Et le dernier élément, c'est le niveau d'éducation des personnes âgées de plus de 17 ans. Et que vous regardez la plupart des États de la Caraïbe, eh bien, leur index de développement humain, où c'est très bon, et dans le pire des cas, c'est considéré comme étant bon. Comme étant bon. la plupart des pays de la Caraïbe, des petits États et des États qui ont connu, je veux dire, c'était des Anglais, ce n'étaient pas des Français, mais qui ont connu à peu près, je dirais, la même évolution que nous, mais qui, à un moment donné, ont fait des choix différents. Et quand vous regardez, voilà, leur situation aujourd'hui, etc., eh bien, sur cette base-là, eh bien, ne se portent pas plus mal que des pays beaucoup plus grands, des États continents, etc. Donc, penser que ce serait une folie pour la Guadeloupe, en tout cas, ce n'est pas ce que l'on voit quand on a essayé d'analyser objectivement ce qui est autour de nous avec des pays qui ont à peu près les mêmes caractéristiques que nous. Donc, je voulais quand même ajouter ça. C'est pour ça que je pense que le facteur le plus important dans la dynamique dans ce choix-là, c'est le facteur humain, l'homme, est-ce que l'homme veut y aller, est-ce que nous, collectivement, nous voulons y aller, et est-ce que nous sommes prêts à nous mettre en ordre de marche pour ça. C'est d'abord ça. Ce n'est pas un problème, je veux dire, ce n'est pas une question biologique, ce n'est pas une question physique, etc. C'est une question de choix, de décision de population. Nous avons un autre appel, donc nous cheminons avec les appels, et ensuite, vous interviendrez. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, je vous invite à vous pour vous dire, nous bien. Non, c'est César, c'est dévasté. Oui. Vous savez, la question-là, il y a là-bas, un peu quoi, et même à la question-là, c'est fait, mon père, et là, on ne va pas être responsable, ça, on est prévu, c'est de moi, et la France, il faut être responsable. Est-ce là, on va être responsable, c'est fait, car il y a mon avlé ? Non, on va être responsable, et nous, c'est qu'entre nous, il faut être responsable, il ne faut pas si, il faut être responsable. Nous, il faut être responsable, c'est un chef d'entreprise, il fautえる, il faut, c'est-à-dire, l'objectif il faut, il n'y a pas de l'imposition, il faut faire des expressions, il faut faire des Jeffers au salesérat, il faut faire des entrepreneurs, devons-taking d'entreprise, l'employer à l'ủух & vétéramus, on va être responsable, d'entreprise et l'Union de l'Oise, tout le monde dit ça. Là, l'eau va vraiment de l'indépendance, si on doit, pour que l'on ne doit pas dire qu'on doit faire à casa, et là où l'on doit venir à casa, il faut respecter. Et ça, en Guadou, nous n'allons pas faire. L'on dit, nous, on va mettre en généralité. Et il y a un équipe important dans ça. Là où l'on voit qu'on doit faire, mais l'on doit faire l'a aussi, il y a un problème. Le problème là, l'on va faire, c'est un politique. L'autre part, il ne veut pas passer. Il n'a pas trop d'intérêt à l'autre pour qu'on doit faire. Mais si vous voulez pas, les politiques, même les politiques, même les politiques, ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas, pour qu'ils ne veulent pas, ou qu'ils ne veulent pas. Et ça, l'on dit qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ça, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, et il ne faut pas nous confondre. Le libre échange, quel qu'il soit le peuple qui l'a là là, le peuple qui fonctionne, qui est obligé et tourné avec d'autres mondes, et c'est ça, il y a le libre échange. Par contre, moi, fini, ma paille longue, l'indépendance, c'est un petit qui est normal, là où on peut vivre, et puis il reste ça par le peuple, pour d'autres mondes, pas faire le peuple, pour une misère. Là où on voit qu'à maman, maman, ma famille, on a toujours dit non, et là où on reste à chercher un travail, oui, et où on malnomme, où on conforme, et il faut voter manœuvre. Ça, c'est un raze à moi. Merci. Merci, monsieur. Merci. Voilà. Donc, oui, il a été interpellé, vous, et puis nous poursuivons. Vous avez posé la question, est-ce que les Guadeloupéens veulent l'indépendance ou pas ? Est-ce que c'est une folie ou bien, est-ce que c'est une opportunité ? On n'a pas posé la question, est-ce que la France est intéressée à rester ici ? Si on pensait aussi de Mayotte par rapport au reste des Comores, je dis au reste parce que Mayotte faisait partie des Comores, c'est parce que la France s'est arrangée, en dépit d'un vote majoritaire au niveau de référendum à plus de 90 %, les Comoriens ont voté pour l'indépendance. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est une réalité, je n'ai menti à rien. La France a trouvé le moyen, par un antifice, effectivement, de faire un deuxième vote, île par île, de façon à récupérer Mayotte pour avoir un département français, donc avoir une présence, effectivement, dans cette partie du monde. Mais la France présente ici, en Guadeloupe, en Mauritie, en Guyane, a des intérêts hautement stratégiques parce qu'avec nous, puisque quand on veut une palme, nous faisons partie de l'hémisphère américaine. Donc, elle a des intérêts économiques, stratégiques, Guyane avec Kourou. Donc, il ne s'agit pas seulement de poser la question, est-ce que les Guadeloupais ne veulent pas, ils ne paient pas, ce n'est pas ça la question seulement. Il y a aussi l'intérêt pour la France, l'État français, d'être présent et d'avoir, je dirais, une certaine autorité sur nous, c'est-à-dire la souveraineté, elle est française aujourd'hui. Et nous nous battons, et j'ai fini parce que je répète long, la question n'est pas seulement pour Harry, pour Thierry, pour Guy, pour moi, pour nous seuls. J'ai 73 ans aujourd'hui, mais nous avons pour obligation de penser aux enfants de la Guadeloupe, pas qu'à mes enfants, aux des enfants de la Guadeloupe. Quel pays nous leur laissons? C'est ça, pour moi, l'essence de l'être humain, c'est de penser aux générations qui viennent. Quel pays on leur laisse? Ou à quel pays on ne leur laisse pas? s'ils ont obligé à partir lorsqu'ils ont 16, 17, 18 ans pour partir en France? C'est ça, la vraie question. Oui. Bien, nous reviendrons d'ici quelques instants. Nous marquons une courte pause et puis nous revenons avec vous. Revenons au sein de cette émission avec ce thème, l'indépendance de la Guadeloupe, nécessité ou folie. Nous avons un appel de téléspectateurs. Nous le récupérons rapidement et puis nous revenons avec vous, Thierry Panol. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, Mme Wattier. Bonsoir, Mme Wattier. Bonsoir, Mme Wattier. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, il n'y a que des hommes sur le plateau. Alors, je voulais vous dire, mon opinion, c'est que les gens n'ont pas peur, mais les gens ne sont pas informés. Quand je regarde le collectif qui a démarré depuis décembre dernier, 2021, qui donne de la pédagogie, qui explique les gens adhèrent. Vous avez reçu M. Casimir du CPGS. Les gens ne savaient pas comment fonctionne la Guadeloupe. Même certains élus ne savent pas comment fonctionne la Guadeloupe. Il a mis des vidéos en ligne sur YouTube qui expliquent. Et il y a beaucoup d'adhérents. Il veut faire de la pédagogie parce que lui, c'est un coche professionnel. Il explique. Et je pense que les partis politiques ont une grande responsabilité parce que les gens n'expliquent pas les choses. C'est l'ignorance qui fait que les gens ont peur. Les gens ne savent pas. Pour eux, c'est l'inconnu, mais vraiment le ténèbre complet. Et il a déjà, il a invité M. Magrat, Michel Magrat. Comment croire qu'une commune de la Guadeloupe comme Saint-Barthélemy a pu préparer son autonomie. Et quand vous parlez d'autonomie, d'évolution statutaire, la question qui était posée en 2003, c'était pas pour savoir, c'était pas question d'évolution statutaire. On demandait est-ce qu'on voulait de deux ou d'une assemblée. Martinique avait dit non. La Guyane a dit non. Mais les responsables, on voit la responsabilité des hommes politiques puisque Martinique a rectifié le tir. Ils ont fait une collectivité. Pareil qu'en Guyane. Guyane a déjà déposé son projet, déposé depuis avant l'année présidentielle. Guyane est en train de travailler sur son projet. Martinique travaille sur son projet. Vous pouvez me dire où le cap de la Guadeloupe? De quelle direction qu'on va à Guadeloupe avec les deux présidents? Vous avez déjà vu, à part la réunion, un pays qui a deux présidents? Comment vous voulez-vous? Le système ne fonctionne pas, mais personne ne veut lâcher son mandat. Et nous, population, on n'est pas au courant. C'est la population qui va faire bouger les choses. Mais il faut qu'on soit informé. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des gens qui sont en train de travailler. Il y a un travail qui est fait. Je peux vous assurer que ça va prendre. Et il y a pas mal de gens. Moi, j'ai appris plein de choses avec tous les vidéos que le CPJS a en ligne sur le site. Ils expliquent. Il y a une explication et les gens voient clair. On comprend. On sait pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci, madame. Et je voulais juste une précision. Les deux collectivités ont été reçues par une commission sénatoriale. Quels médias qui ont parlé de ça? On doit réviser la Constitution pour permettre de changer les relations des départements d'Ottawa. Quels médias qui parlent de ça? Est-ce qu'on a fait le bilan de ce que M. Chalice a dit à la commission? M. comment il s'appelle le président qui est venu dernièrement du Sénat? Quel journaliste lui a posé une question pour savoir pourquoi il était venu? C'est après avoir reçu et si ce n'était pas le CPJS, la Guadeloupe et la Martinique n'auraient pas été reçus. Les deux présidents de la Guadeloupe n'auraient pas été reçus par la commission sénatoriale. C'est parce que nous avons, dans le groupe de CPJS, on a envoyé des mails à la commission, des mails au maire, au président et tout ça. Et personne n'a réagi au niveau de la Guadeloupe. C'est la commission sénatoriale qui a réagi. Il y a plein de choses qui se font, mais qui ne se disent pas. Ça ne se parle pas. Les gens ne sont pas informés. Je vous assure que moi, quand j'ai appris certaines choses, moi je suis tombée dénue. Les gens ne sont pas au courant. Comment voulez-vous qu'on puisse prendre une décision si on n'a pas les éléments en main? On ne sait pas comment ça fonctionne, comment la Guadeloupe fonctionne. Même certains élus ne savent pas, ne peuvent pas vous donner des renseignements là-dessus. C'est vraiment un bagne à crabe. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci madame. Le bagne à crabe revient. Je voudrais juste revenir sur certains propos, à la fois de ceux tenus par Harry. Je voudrais quand même dire qu'en Guadeloupe, et de par la position qui est la mienne, en sachant que j'agis aussi dans le domaine associatif, je suis très conscient de l'énergie positive qu'il y a en Guadeloupe et où beaucoup de personnes, jeunes ou moins jeunes, sont en train de s'activer de telle sorte que le pays se porte mieux. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas à un moment donné avoir pu tenir comme propos que tout serait négatif en Guadeloupe, voire morbide. Pas du tout. Donc c'est vraiment le contraire. De l'autre côté, pour revenir donc à l'ami Luc, qui peut être contre son indépendance, qui peut être contre une autonomie? Il est question de savoir après qu'est-ce qui est nécessaire en fonction de vécu. Mais chez l'entreprise que je suis, et je rebondis par rapport à l'appel tout à l'heure, être chez une entreprise, ça peut permettre à Sérantel d'aller dans deux directions. Soit de vouloir réaliser un projet individuel qui va rester, qui va tourner autour d'une personne pour sa proie ou pour sa pomme. Soit d'avoir donc un projet qui est un projet personnel, certes, qui n'est pas individuel, mais personnel, et qui va demander donc à ce que certains des salariés, des collaborateurs, des partenaires sachent adhérer autour de ce projet et de lui donner vie. Tout à l'heure, la dame qui est intervenue, elle a posé la question du projet. Si tant est demain, il y a indépendance, quel projet? Si tant est demain, il y a autonomie, quel projet? Et ce projet doit normalement, très naturellement, être collectif. On constate, et je parle de l'échelon politique à Rie, on constate que pour ceux et celles, je dis pour ceux et celles, et en tout cas certains d'entre eux, et certaines d'entre elles, qui, ces élus dans leur ensemble, font le maximum de ce qu'ils sont en capacité de faire. Est-ce qu'ils peuvent faire plus? Je voudrais penser que oui, puisque nous sommes dotés d'intelligence. Est-ce qu'ils ont la volonté de faire le maximum? Je voudrais encore penser que oui, sauf qu'il y a quand même un état des lieux qui démontrent que des besoins, et beaucoup de besoins, sont encore à satisfaire. Donc, à paroles et oui, si les paroles ne se transforment pas en actes ou en actions, ça ne sert à rien. Il y a un constat qui est fait. Ce constat-là, il doit nous conduire à améliorer le quotidien, le mieux vivre et le mieux vietnamien de chacun. C'est ce à quoi on doit tous contribuer. Donc, le projet, il ne doit pas seulement se contenter de faire en sorte que le PIB par habitant puisse évoluer vers le haut. Il y a des comparaisons que nous faisons par rapport aux voisins de la Caraïde. Je rappelle que présentement, nous sommes un département. Ce département-là vit dans un cadre républicain qui impose, qui oblige à l'occasion, savoir est-ce qu'il y a une nécessité d'en sortir. La question doit être posée à la population dans son ensemble. Est-ce que ça puisse correspondre à une folie ? C'est aussi une question à poser parce que bon nombre de personnes puissent dire que le cadre actuel leur convient, tant bien que mal, même s'il peut créer, à mon sens, plus de douleur et de souffrance que de bien-être. Mais certains puissent s'y trouver bien. Et comme le disait tout à l'heure Yves-Liz, bon nombre de ces personnes qui sont sur ce territoire-là ont peur et ont peur du changement en sachant que tout le monde aime la nouveauté et tout le monde a peur du changement. Donc la connaissance tout à l'heure, la dame l'a dit en intervenant, projet, oui, c'est à mon sens la connaissance qui a enrichi l'homme. Il faut que sur ce territoire-là, au-delà du PIB que l'on connaît, qui est une donnée économique et statistique, il convient à mon sens que ce territoire avec ses habitants, avec ce qu'il y a encore au lieu de Guadeloupe, puisque la population, elle s'est enrichie d'autres ethnies, d'autres personnalités, d'autres apports, puisqu'on n'est pas un territoire qui est fermé et s'est ouvert au monde, comme nous-mêmes nous allons sur d'autres territoires. Donc il ne convient pas non plus qu'on sache nous s'enfermer et vouloir que d'autres sachent nous ouvrir leurs frontières, leurs territoires. C'est la connaissance qui enrichit l'homme. Et cette connaissance-là, elle est importante, quels que soient les niveaux, quels que soient les catégories, il faut que ce territoire puisse véritablement monter en puissance, monter en connaissance de telle manière, qu'ensemble, on puisse aussi apprendre à ne plus avoir peur. Alors il y a le PIB d'un côté, il y a ce que j'ai appelé par ma petite invention le PPB, c'est le produit personnel du bonheur. Qu'est-ce que sur ce territoire, nous produisons en termes de bienveillance, en termes de générosité, en termes de solidarité, en termes de détermination, en termes de puissance mentale pour faire face aux difficultés, oui au PIB, oui à cette richesse qu'on doit créer chaque mois, avec laquelle on doit vivre, mais il faut aussi que nous, êtres humains, vivant sur ce territoire-là, on puisse aussi se poser des questions de la responsabilité. Est-ce que ce sont toujours les autres qui sont responsables et moins nous ? Est-ce que nous sommes à l'origine de nos mots ou ce sont les autres qui les créent et qu'est-ce que nous pouvons faire ? Et je termine, pour ne pas être plus long, sur un mot employé par tout à l'heure Luc, qui est à mon sens aussi hyper important, qui est celui de l'anticipation. Donc, se diriger vers une indépendance, pourquoi pas ? Il faut qu'on sache s'y préparer. Se diriger vers une autonomie, vers autre chose, pourquoi pas ? Il faut qu'on sache s'y préparer, étant entendu que ça doit se faire pour le plus grand profit de tous, ce que j'appelle un projet collectif et qui ne soit pas un projet d'intérêt personnel. Merci. Nous avons un appel de téléspectateurs et puis je reviendrai avec vous, messieurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Très bien. Bonsoir à tous les intervenants qui sont sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir à la Guadeloupe. Et j'aimerais poser une question à tous les intervenants qui sont sur le plateau. La première des choses qu'on doit avoir quand on est indépendant, c'est quoi ? Je voudrais qu'ils nous répondent, mais alors moi je dis, il faut y avoir une monnaie valable pour faire le marché commun. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, quand on est indépendant, il faut une monnaie valable. Quelle sera la monnaie de la Guadeloupe ? Parce qu'avant, je me rappelle, quand on se servait avec le point, il fallait échanger le point si on voulait aller en point ou aller en point. Ça, c'est dur. Tout à l'heure là, on a beaucoup de nécessité ou bien de folie. Une nécessité, imaginez-vous qu'on subit tous les supermachés qui envoient l'eau et on revient en arrière. Là, est-ce que ce serait une nécessité ou une folie ? C'est la question que je pose. Et je ne suis pas sûr qu'un pays indépendant. Moi, s'il fallait choisir entre l'indépendance et l'autonomie, oui, je choisis l'autonomie. Parce que je ne suis pas sûr qu'un pays indépendant et qui n'a pas une monnaie valable sur le marché monétaire. Personne ne voudrait pas acheter dans le bonnet et personne, et vous pourriez, vous pouvez, vous n'allez pas pouvoir acheter dans les monnaies qui comptent. Parce que vous n'auriez pas une monnaie valable. Si la Guadeloupe vienne indépendante, quelle sera sa monnaie ? Ça, c'est une. Et deuxièmement, je prends l'exemple de tous les pays indépendants qui sont autour de la Guadeloupe. Ils viennent construire en Guadeloupe, la Dominique, l'Haïti, et ces domaines. Tous les autres pays qui sont indépendants, je ne vois pas qu'ils florissent. Moi, je vois qu'ils sont en train d'emberger, ils sont en train de grisser. Et je vois que tous ces pays indépendants viennent en Guadeloupe. Voilà. En fait, c'est ce que je pense. Déjà, pour qu'un pays soit indépendant, il faut qu'il y ait une monnaie valable à l'échelle internationale. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Oui, je voudrais réagir avant tout sur l'intervention de madame, madame qui a parlé avant et qui a dit selon moi quelque chose de fondamental, à savoir que les Guadeloupéens de leur ensemble, ne sont pas informés des réalités. Je le vis très souvent parce que, comme vous le savez peut-être, je suis directeur du centre de préparation au risque sismique de la Guadeloupe. Donc, je vais dans les écoles, j'encontre les enseignants et aussi beaucoup d'élèves. Aujourd'hui, j'étais avec des classes de 3e. Et je leur parle du 31 de 1843. Et je leur pose la question suivante. est-ce que ce 31 était intervenu après ou avant la seconde avolution de l'esclavage ? Silence total. Et c'est un constat que je fais depuis des années. Et chaque année, je rencontre environ 2000 enfants. D'accord ? Eh bien, pas un élève aujourd'hui de 3 classes de 3e n'a pu me dire que c'était en 1848 la seconde avolution de l'esclavage. Ce qui veut dire que ces enfants qui ont aujourd'hui 14 ans, 15 ans, je ne sais pas, vont être adultes sans connaître leur histoire. Ils connaissent encore moins la première avolution de l'esclavage. Mais quand on leur pose une autre question, selon vous, quel est le nombre de la population d'hommes et de femmes ? Et je pose la question aussi aux adultes. La plupart des gens me disent, ah, monsieur, il a dit au moins 3 fois plus madame qui nomme en Guadeloupe. Et ça, c'est une idée reçue. Et le mieux me dit quand c'est 2 fois. Mais souvent, c'est 3 fois. Je leur dis, mais non, la réalité, ce n'est pas ça. Il y a égalité pratiquement entre hommes et femmes en Guadeloupe. Et pire, enfin pire ou mieux, lorsqu'il y a 100 naissances en Guadeloupe, il y a 52 garçons et 48 filles. Eh bien, ça éclate la tête de beaucoup de gens parce qu'ils ont des idées reçues et ils fonctionnent souvent ces idées reçues. Donc, la connaissance, l'information est au centre du problème. À partir du moment où nous aurons les données exactes de notre situation, on réagira différemment. Mais si vous êtes conditionnés, moi, je le dis simplement, si j'estime qu'il y a 5 fois plus de femmes en Guadeloupe, je peux dire, mais je peux avoir 5 femmes et personne ne me dit rien parce que je ne veux pas participer à l'équilibre naturel. C'est faux. C'est faux. Et ce que je dis aujourd'hui, eh bien, beaucoup de femmes... Ce sont les hommes qui justifient... Non, non, non. Beaucoup de femmes pensent... Beaucoup de femmes pensent... Non, mais il y a une réalité. On entend... Non, il y a la réalité... On peut faire un autre débat sur ce sujet. Non, non, mais la réalité... Non, ce n'est pas un débat. La réalité, c'est qu'il n'y a pas plus de femmes que d'hommes dans les âges très avancés. Et donc, les comportements sont liés à des croyances. Il faut rétablir les choses. Comme ça arrange. Non, mais c'est rétablir les choses. Enfin, pour le monsieur qui vient de parler, je vais être très bref, le temps et les cours... Non, mais c'est surtout qu'on a un appel de téléspectateurs. Donc, un dernier appel et puis nous ferons un pot commun et puis nous passerons à la phase conclusion. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de me laisser la parole. Et je... Je... Voilà. La question principale, quand on veut penser à prendre son indépendance, pour que le peuple... Enfin, la population, pour être vraiment précis, hein. Bon, le peuple, c'est par là. Et la population adhère à cette idée. ou... Quelque idée... Quelque vérité qu'elle soit, hein. Quelque vision qu'elle soit. Et pour y adhérer, il faut... Il faut comment dire... La question de la paix, la tranquillité. Puisque M. Il parlait de stratégie, de... De stratégique, plutôt. Et de... Et les nécessités économiques entre Guadeloupe et la métropole. C'est très important, cette histoire de stratégie. La France ne lâchera jamais la bonne. Il ne faut pas imaginer ça. Une demi-seconde, on a raté le coche. Depuis dans les années 18-19, son début. C'est... Mais... Depuis la départementalisation, excusez-moi. C'est... Il ne faut pas penser comme ça. Ça n'arrivera pas. Et en tout cas, c'est pas de ça que les jeunes ont vraiment envie de parler. C'est là où les questions vraiment importantes sont apparues. Qui va nous assurer la paix ? C'est la première question que moi, j'ai besoin de savoir. Qui vient d'être conquis dans le pays là ? Je ne dis pas qu'on le soit... Particulièrement mieux, 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 mieux. Mais... On va finir comme Bishop. Quel que soit le... 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 Et si moi qui viens vous comporter nous, est unись Et... Pour... Pour qu'on vote en nous ... Et... Et... then... Alors, pas... Ok ? C'est... C'est... On ritien, pour mettre bien en tête à nos. On comprend très bien la situation. Et on n'a pas besoin d'être éduqués. P OnePlusa, plus nurse. C'est nous qui a souffert. Ok ? Mais non ! Alors,zur pour... Sérieusement. Pour les fonctionnaires, par exemple... 시ках... Eh oui, il faut parler de yo ! et tout le monde a tiré à ses fonctionnaires ouais mais il faut savoir que les fonctionnaires payent au smith conjoint même ces 40% là ils ont payé au smith alors vous êtes 40% là ils payent au smith et bien alors regardez au lieu de faire 44 jours pour aller m'a descendre et vous qu'est-ce que vous comprenez pourquoi il était pour sûrement que les fonctionnaires n'ont assurance comme quoi que les 40% là et déchets à six salaires ailleurs et c'est parti d'un salaire ailleurs poulé ou pas tient en tête j'en ai envie d'être convaincable mais à échec et vraiment dossier alors le fonctionnaire en voie l'oubou qu'est-ce qu'elle a eu pas tient en tête j'ai eu pas t'y belgé ou all right bon alors on nous parlait les choses très sérieusement pour le privé à présent un pays des entrepreneurs en voie l'oubou a cherché à faire l'association et vous en connaîtriez en particulier les montagnes qui n'a cité le plateau là ça et je l'ai commandé mon associé veille exactement est ce qu'on prend alors est ce qu'on prend alors est ce qu'on va aller vraiment et c'est moi qui en place dans les assemblées et c'est moi qui en place dans les assemblées et moi en bas des cibles et c'était bon avec travail et une compétence attention nous il y a des exemples qui a montré qu'on va que je n'est pas capable de chérir je n'est pas capable de proposer je devais emballer nous on n'a pas de mieux à parler excusez moi bonsoir bonsoir voilà donc c'était le dernier rappel donc on va faire un petit coup et puis nous passerons à la phase de ce tour de plateau on disait que si nous sommes demain maîtres de notre destin indépendant souverain il y aura effectivement beaucoup de vieux dans ce roi de loup je demandais à tous les roi de loupais qui nous écoutent est ce qu'on est une société aujourd'hui pacifiée non c'est justement parce qu'effectivement dans une situation qu'il y a normal qu'aujourd'hui beaucoup de gens peuvent sortir la nuit la roi de loup est un des pays où il ya le plus de de crimes d'action je dirais délictueuse au monde est et donc je veux dire que c'est pas les dépendances qui trouvent le chaos nous sommes dans le chaos mais je vais pas attendre répondre maintenant aux autres questions parce que le temps est court je veux dire simplement que chacun en son âme et conscience pense à lui mais aussi je dirais aux générations qui viennent et qu'on fasse le choix il ya un téléspectateur qui a quand parlé de la monnaie oui mais c'est pas en cinq secondes qu'on produit ça mais quand même assez rapidement oui mais il est évident que si demain la roi de loupée indépendante elle n'aura pas sa monnaie le jour même c'est ce genre ce qui évolue la plupart des pays de la canine ont évolué également ils ont d'abord été sur les autonomes ils sont les indépendants après ils sont les républiques donc ce sont des étapes on peut pas avoir demain matin une monnaie qui soit la nôtre comme on ne peut pas avoir demain matin l'indépendance mais non mais non non c'est parce que je disais ne ne faites pas penser vos vœufs ou de réalité je veux dire moi je n'ai aucun vœuf je pose des questions non c'est comme l'a dit tout à l'heure c'est le peuple qui aura choisi je dirais un mode de vie c'est un choix donc de société il faudra le respecter et moi je dis que si demain nous disparaissons et que les guadeloupéens souhaitaient de rester dans le système mais ils le souhaiteront et on restera dans le système sauf que ce système nous mène à notre perte en tant que peuple c'est ce que j'aimerais merci le grenette moi moi il est clair que bon le guadeloupéen est suffisamment fort et suffisamment mûr pour dire et savoir ce qu'il veut mais il est sûr que bon on a besoin de continuer à faire le maximum d'informations porter l'information pour que les gens répondent puisque de toute façon ils comprennent bien ce qu'ils veulent et ils vont aussi là où qu'ils veulent il faut aider le guadeloupéen à imaginer sa guadeloupe autrement et il faut aussi que bon nous guadeloupéen nous comprenions que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas une situation florissante en termes d'avenir on va et on a besoin d'évoluer on a besoin de faire en sorte que la guadeloupe recommence à travailler que l'homme guadeloupéen se sente encore plus fort et continue à aller de l'avant et à proposer à fabriquer à continuer à inventer pour que la guadeloupe de demain soit vraiment une guadeloupe pour l'on puisse véritablement penser indépendance et penser vraiment que notre pays doit être le nôtre et doit rester le nôtre merci entre l'indépendance et l'autonomie entre la nécessité et la folie il y a des hommes et des femmes qui vivent sur ce territoire là et qui quel que soit le statut qui sera le nôtre on a besoin notamment de vivre de vivre avec de l'argent peu importe ce qui sera notamment la monnaie qui sera donc décidé si tant est indépendance mais en tout cas ces personnes auront besoin de continuer à vivre avec de l'argent pour pouvoir boire et manger s'alimenter se nourrir se loger se déplacer se soigner donc à l'occasion donc je milite tant que je le peux quand ça reste possible de telle sorte que les personnes qui que j'ai la chance de rencontrer et quand on parle de ce sujet là de ces sujets là que ces personnes ne soient pas dans le dans le rêve mais qu'on soit dans une réalité une réalité profonde est-ce que c'est l'indépendance ou l'autonomie ou un autre statut ou même le statut actuel qui va conduire donc à mieux vivre ensemble à partir donc d'un mieux-être matériel il n'y a pas que ça il y a l'être humain des Guadeloupiens et des Guadeloupéennes que nous sommes qui doivent avant tout produire un savoir-être qui nous permettra de vivre ensemble et d'être responsable sur ce territoire là et comme le disait Jean-Jacques Rousseau qui est un philosophe français vivre ce n'est pas respirer c'est agir et quand on agit on devient responsable Ariya Archimène oui plusieurs choses la première c'est que l'indépendance c'est un droit c'est un droit et je pense que ça le restera donc les Guadeloupéens ou le Guadeloupéen fera son choix il faut que ce soit une démarche collective la deuxième chose moi pour moi l'indépendance c'est pas le plus important le plus important en tant que citoyen c'est qu'est-ce qu'on met dedans vous pouvez avoir l'indépendance avec je dirais une organisation sociale où je veux dire certains continuent à souffrir il y a la profitation etc donc voilà ça ne présente pas d'intérêt pour moi associé à l'indépendance on devrait s'interroger sur le contenu qu'on met le contenu social les rapports sociaux qui ont entrelégé etc c'est quelque chose de particulièrement important donc ensuite je trouve que bon poser la question de savoir est-ce que c'est possible est-ce que ça ne l'est pas je trouve ça quelque part dérangeant parce que indirectement c'est se poser la question est-ce qu'on est un homme ou est-ce qu'on est un sous-homme je veux dire quelque part ouais tous les hommes ont la possibilité toutes les je dirais toutes les collectivités d'hommes tous les pays ont la possibilité de devenir donc ce ne sont pas des sous-hommes donc moi je pose pas les questions à ces termes là ensuite il y a une démarche qui dit bon commençons par travailler construisons la société guadoupéenne et ensuite quand nous serons prêts nous ferons notre choix je pense que là encore je pense que ce n'est pas faire preuve de réalisme je vais encore prendre le cas de mon oeuf tout à l'heure et bien le poussin pour naître il a besoin de casser la coquille parce que voilà avec le développement forcément il y a des contraintes et dans le système actuel il y a forcément des contraintes et que bon arrivé un moment et bien les contraintes deviendront des obstacles au développement ceci est est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire je dis non je dis qu'il faut commencer à construire le pays aujourd'hui en formant les hommes en créant des activités en ayant plus de solidarité entre nous etc et c'est ce qui est en train de se faire en tout cas c'est ce que je découvre tous les jours et c'est la guadoupe que j'aime et qui existe la guadoupe ce n'est pas seulement des gens qui se tuent tous les jours à coup de fusil etc la guadoupe ce sont des choses positives aussi et diffusons ces choses positives et nous verrons que le regard des guadoupéens sur eux-mêmes va changer Merci Merci donc deuxième volet de cette émission mercredi prochain où nous aurons un plateau avec des élus qui auront à répondre à cette même question les dépendances de la guadoupe nécessité ou folie donc prochain rendez-vous mercredi prochain et puis pour ceux qui veulent réagir qui veulent donc utiliser un moyen pour me joindre un moyen peut-être pour m'envoyer des petites vidéos ou des propositions de sujets une adresse mail que les choses soient dites arrobase gmail.com que les choses soient dites arrobase gmail.com voilà donc merci messieurs d'être venus ce soir sur ce plateau merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis continuez à nous suivre et puis des sujets des sujets importants seront mis en débat avec nos invités excellente soirée à tous merci à tous